A Chica ! Bonjour ! Bonjour ! Permettez-moi de vous féliciter pour votre diplôme d'avocate Merci ! Dont vous portez désormais la tenue Ah mais de toute façon j'en ai toujours rêvé un ! Bon, maintenant que vous êtes avocate sachez que tout n'est pas toujours rose Ben oui, mais c'est ce que j'ai vu Mais au début, vous risquez de perdre beaucoup d'affaires Ah non, ça, ça m'étonnerait C'est parce que je mets toujours mon nom dessus Surtout qu'on a tous les mêmes S'il vous plaît, ce sont les empreintes de M. Fabrice Palette Je vous avais demandé des empreintes digitales Pas génitales Chica, chica ! Désolée Après ces trois heures d'audience, de témoignages accablants, de preuves irréfutables Je pense qu'il est temps pour nous... Excusez-moi maître, j'ai un petit souci, c'est qu'en fait je suis un petit peu en retard Donc si on pouvait revenir en arrière Euh, vous en êtes où là ? Je suis là Faites entrer l'accusé Et après, je sais plus, j'ai plus envie Certes, on a retrouvé mon client sur les lieux du crime précisément À l'heure où la victime s'est faite agresser Et alors ? Certes, on a retrouvé chez lui le manche à balai qui a servi à l'agression avec ses empreintes dessus Et alors ? Car je vous le dis, M. le Président Il nous manque le plus important Le mobile du crime Le mobile du crime Pour quelle raison mon client aurait-il agressé son chirurgie esthétique ? Oh ! Je vous le demande Il nous manque le plus important Le mobile du crime Le mobile du crime Allo, c'est ma mère Je reviens Allo, oui Oh, attends Accusé, levez-vous Accusé, asseyez-vous Accusé, levez-vous Asseyez-vous Perdue ! J'ai pas dit accusé J'ai pas dit accusé On est d'accord, on est témoin J'ai pas dit où vous êtes 15 ans ferme Allez, hop, suivant Mon client est innocent, M. le juge Je vous le prouve Mon client est innocent pour la simple et bonne raison Qu'il a un kajibi En béton Et j'ai même les photos du kajibi en béton Rappelez-moi combien il vous a donné ? 30 ans ferme Ah oui, quand même ? Wow, bon, je crois que c'est le kajibi en béton qui nous a mis dedans Ah oui ? Oui, je pense Bon, en même temps, je débute Je me fais la main, comme on dit On pourra plus la prochaine fois Bon, on se dit à... En 2036 Allez, je vous fais la bise Et d'accord, je comprends Étant donné que le juré ne vous a trouvé aucune circonstance exténuante Je vous condamne donc à 10 ans de prison ferme pour vol de diamants et de bijoux avec récidivité Tous les bijoux que j'ai pu voler brillaient beaucoup moins que vos yeux quand je vous regarde aujourd'hui Je disais donc que je vous condamne à 5 ans de prison ferme C'est court ? Ah bon ? 5 ans sans vous voir, vous ? Ça va me paraître une éternité Donc je vous condamne à 6 mois de prison... J'aimerais tellement me noyer dans vos yeux Bon, je vous condamne à 2 semaines de prison avec sursis Mais attention, avec des travaux d'intérêt généraux Dans mon jardin En short avec un t-shirt moulant blanc Oui, je sais, je suis sévère Oui, c'est comme ça C'est marrant ça Franchement, je n'ai jamais ressenti ça auparavant À vous ? Aussi, peut-être une fois, c'était avec une belle brune Elle s'appelait Chantal 50 ans ferme Avec une peine de sûreté de 250 ans Allez, faites-moi évacuer l'accusé Oui, non, je veux rien entendre Chut Non, non, non Non, non Non, non Ça, ça c'est fait Fais entrer la prévenue Levez-vous Oups, pardon Vous êtes dans une cour d'assises Oui, bon, il faudrait savoir Parce que je... Alors Samantha, vous êtes bien allé dans la boutique que je vous ai recommandée ? Ben oui, je suis en train de la passer Mais en fait, je l'ai trouvée sur Internet Par Internet ? Oui, mais vous inquiétez pas, j'ai tout La robe noire avec le truc blanc Et voilà Et en plus, ils m'ont rajouté des trucs Un collier avec des chips C'est bon Je suis... je suis bon Tu as un goût de rien Salut, Samantha Salut, Chantal Dis-moi, je sais pas comment tu fais Nous, on a tous des dossiers en retard Et toi, t'as 23 procès en une matinée Chapeau melon Oh ben attends, Chantal Je vais te montrer comment je fais Prends-en du maïs Accusé Levez-vous Et jurer de dire toute la vérité Rien que la vérité Alors, vous levez la jambe droite et dites le mur non excusez moi vous lavez la manche droite et dit je le fure non c'est pas ça vous m'avez compris alors accusé est-ce que vous êtes innocent ou coupable je suis innocent vous êtes sûr ouais non mais quand je vous dis vous êtes sûr parce que j'aurais craché si je mange dans l'enfer ouais c'est ça vous êtes libre merci beaucoup au revoir entendu t'es sûr qu'il était innocent mais bien sûr chantal t'as bien vu il a pas croisé après c'est pas si compliqué que ça la justice dire qu'il y en a qui passe dix ans à étudier voilà et encore merci beaucoup monsieur le juge au revoir ah ben voilà c'est fini soulagé mais alors qu'il se passe vous avez pas l'air dans votre soucoupe qu'est-ce qui te passe qu'est-ce qui te passe on m'a donné 20 ans là mais alors vous en avez 30 dites c'est pas donné à tout le monde de faire 10 ans de moins quand même donc il est inconcevable que mettre oui vous savez c'est bien de garder les preuves pour le procès c'est pas mais bon une photo aurait suffi oui bien sûr car vous croyez vraiment que trois ans après le tribunal se serait souvenu de l'horrible agression que mon client aurait subi je n'ai qu'une seule chose à dire les paroles s'envolent les blessures restent ça commence à picoter le truc ouais non mais c'est sûr j'ai fait plusieurs trucs avec avec la victime ouais on a fait des excusez moi monsieur le juge ce n'est plus possible puis-je mettre un doute sur la moralité et le sérieux du témoin de la partie adverse fait mettre merci que faisiez vous le 14 juillet 1998 14 juillet c'était la fête des pompiers merci je n'ai pas besoin d'en savoir plus le 24 décembre 1999 24 décembre c'est noël pour tout le monde j'étais en famille je faisais la fête voilà non merci et la nuit du 31 décembre au 1er janvier de midi la nuit du 31 bah c'est le réveillon je crois que tout le monde c'est la fête top voilà la démonstration est faite monsieur le juge trois dates au hasard trois nuits de fête et évidemment je laisse le jury apprécier le soi-disant sérieux du témoin à la vie pour le moins festif et voilà votre jus d'orange votre café et votre jambon beurre merci beaucoup s'il vous plaît ça fait 17 euros tenez merci non gardez tout ah bon il veut pas ? ouais c'est bon dis donc je suis super impressionné sur le sérieux de ton régime hein mais attention Chantal il faut savoir ce qu'on veut dans un régime il y a toujours deux types de personnes il y a celles qui suivent les régimes oui oui enfin juste une carotte c'est un peu rude non ? ah ben attends rien n'est interdit d'assaisonner la carotte avec par exemple du sel de régime du poivre de régime du ketchup de régime voilà d'huile de régime voilà des frites de régime des lardons de régime et enfin de la mayonnaise de régime et voilà bon appétit c'est bon les carottes pour le régime Chantal ? oui ? goûte ce biscuit mais c'est gentil merci tu aimes ? c'est ma grand-mère qui les a fait elle est morte il y a 10 ans tu sais quoi ? je vais te les garder pour toi pour une prochaine fois oui d'accord d'accord je te le mets dans un petit bol t'en es encore un peu là ah oui voilà il faudrait pas gâcher excusez moi vous mettez une amende à cause de quoi là ? à la pour absence de ticket rodateur oh ah bah vous me soulachez vous m'avez fait peur je pensais que vous me disiez parce que j'avais pas d'assurance ah vous n'avez pas d'assurance là ? ah bah non il y a personne qui a voulu m'assurer à cause des pneus lisses elles sont d'origine 84 j'en suis fière allez hop ça suffit passez moi votre permis quel permis ? et votre permis de conduire ah parce qu'ils font un permis pour acheter une voiture ? ah non il fait un permis pour conduire la voiture ah le permis de conduire ? ah bah c'était moi bonne chance je le passe dans 3 semaines ah ah Samantha si on faisait ni oui ni oups oh bah oui ah perdée ah oups ah reperdée oh bah non c'est trop difficile ce jetant d'un ballon ah bah euh on a qu'à faire un ni oui ni non certainement t'es sûr de vouloir jouer ? t'es sûr de vouloir jouer ? avec un plaisir non assimilé ? quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV ? pardon ? ah t'es perdu oh bah bravo t'es trop fort que tu rentres bon un autre jeu ok euh le ni oui ni oui tu connais ? non ah bah tu as déjà compris tu vois ? tu veux du thé ? ah bah non non ah y a quelqu'un qui sonne je reviens hey Samantha dis moi je passais dans le coin je me suis dit tiens je m'arrête de faire un petit coucou ça te fait plaisir ? non je sais pas si un petit ciné ça tente ou un ah non non on s'appelle ? oh la la alors faire venir Brian pour venir me piéger ? fallait y penser hein n'empêche que c'est qui la championne du ni oui ni oui ? c'est Bibi ! Oups ! mais elle est où votre rue là ? vous vous reconnaissez ici ou pas ? bof bof et là ça vous dit quelque chose ou pas ? je suis pas trop sûr ah oui mais non mais moi non plus hein bon alors et là vous sortez plus à gauche ou plus à droite ? franchement j'hésite hein en même temps pour moi toutes les rues se ressemblent donc euh bon c'est parti on va demander à euh oh bah à lui ah non si tu le ramènes au 41 rue qu'à Compois t'es prêt ? allez non non c'est parti allez allez il convite hein Kiki quand même bon c'est pas grave alors lui c'est bon il doit être à la maison à nous deux alors est-ce que Kiki a un portable ? il a rien sur lui il a rien sur lui un bebop non plus un hola hop comment on va faire ? ça va bien ? ça va bien et vous ? oh bah très bien merci oh dites-moi j'ai quelque chose pour vous oh qu'est-ce que t'as-tu ? surprise oh bah t'es très gentile faut pas me faire un petit cadeau pour mon anniversaire je vous en prie comment vous y avez pensé ? ah bah c'est simple vous m'appelez trois fois par jour depuis un mois pour me prévenir oui ça c'est bon bah j'ai hâte de l'ouvrir hein en tout cas c'est pas un chapeau ça ? ah bah non ah ah c'est peut-être un livre un livre c'est quoi ? de régime oui 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 perdre du poids oui 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 bah ça me touche hein oui oui c'est curieux mais ça me touche ah mais ça c'est l'idée de Chantal elle me dit toujours t'as vu ce qu'il est lourd ce Jean-Michel ? Bonjour je m'appelle Samantha et je vends des alarmes alors comment ? ça marche c'est très simple dès qu'il y a un démarcheur ou un cambrioleur qui sonne à votre porte cette alarme se met automatiquement en route mais attention elle est un tout petit peu particulière démonstration je vous sors un bon de commande ? oh c'est pas vrai mais qui a laissé ça ici ? excusez-moi oui je ne voudrais pas dénoncer mais je l'ai vu c'est la dame là-bas avec son chien vous êtes sûre ? je l'ai bien vu merci beaucoup madame la vieille je vous en prie hé vous là ici excusez-moi là ouais dites c'est vous qui avez laissé ça ici ? quoi ? oh c'est pas vrai Titi qu'est-ce que je t'avais dit de pas faire ça sur le trottoir ? ah bah bravo et en plus vous accusez votre chien ah bah bravo mon prénom mais pas celui-là de votre chien mais non mais c'est comme... si c'est quoi ? Titi ? non pas Titi Titi c'est lui vous c'est comment ? Tatiana de la Roche bon je vais prendre Kiki il y a plus tôt attention Titi ! 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 mais qu'est-ce qu'il se passe Samantha là ? il y a quelqu'un qui a dit qu'elle allait faire sauter son PV mais... alors t'es prête pour l'examen final d'avocate ? bien sûr j'ai regardé les sujets des années précédentes donc j'ai fait trois impasses et sur le reste je suis béton t'as fait trois impasses c'est pas trop dangereux ça ? ah bah non parce que de toute façon ça tombe soit sur le code pénal soit sur le code civil soit sur le code du travail et alors cette nuit tu sens quoi ? le code postal vas-y interroge-moi n'importe lequel vas-y vas-y l'Argenteuil 95 cents suivant nos gens vas-y suivant t'as bien dormi ? ça va si tu savais combien d'émotions après tant d'années redormir dans la chambre où j'ai grandi dans celui qui m'a vu grandir en plus avec toi bah oui je comprends et dis-moi t'es partie cette maison à quel âge ? à quatre ans pourquoi ? non comme ça oh non comme ça tch 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 quel bonheur de se réveiller ici chantal écoute moi ce silence fait de mille petits rien comme on l'entend pas comme il est bien silencieux hein qu'est-ce t'en pense ? Ah oui ! Quel bonheur ! Le gîte à Samantha, bonjour ! Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour, c'est le facteur. Oui, ben deux minutes, je suis au téléphone. Allô ? Allô ? Excusez-moi, j'étais avec personne au téléphone. Alors, j'imagine que vous apportez le courrier ? Non, non, je promenais juste ma mob, mais maintenant que je suis là... Vous connaissez les nouvelles ? Ah ben non, on vient juste d'arriver. Vous imaginez que je connais personne, encore moins les nouvelles. Tenez, regardez. Chantal ! Viens voir, s'il te plaît ! Bonjour ! Deux Parisiennes reprennent un gîte rural. T'as vu ? Ils ont eu la même idée que nous. Non, Samantha, regarde. Le gîte à Samantha. Ah, parce qu'en plus, ils ont pris le même nom que nous ? Alors là, je peux te dire qu'ils vont m'écouter en temps de parler. Oh là là ! Attends, ça, ça va ! Bon, alors monsieur le facteur, qu'est-ce qui vous ferait plaisir que je vous offre ? Alors, vous avez les possibilités entre deux choix. Le petit déjeuner français, ou alors le petit déjeuner américain. Ah ! Et c'est quoi la différence ? Ah ! Alors, le petit déjeuner français, c'est simple. C'est du café, pain, beurre et confiture. Et le petit déjeuner américain, c'est... Coffee, bread, butter and parmonite. Ok, d'accord, j'ai compris. Je vais vous faire goûter les deux. Comme ça, vous choisirez. Hop ! Moitié café, moitié coffee. Mais ce qu'il y a de plus dans les campagnes qu'il y a moins dans les villes, c'est qu'il y a plus d'arbres. Oui, il y a plus d'herbes. Il y a plus de champs. Oui. Il y a plus de paysans. Plus de tracteurs. Ah ! Peut-être beaucoup plus de fleurs. Ah ! Alors maintenant, c'est l'heure de ma tournée. Chantal, tu viens d'entendre ce que vient de dire Monsieur Ball ? Prépare-toi, il nous invite à boire un verre. Ah ! Ça, c'est gentil. On va se préparer. On revient tout de suite. Non mais ce qu'il y a de plus dans les campagnes qu'il y a moins dans les villes, c'est qu'il y a plus d'arbres. Oui. Il y a plus d'herbes. Il y a plus de champs. Oui. Il y a plus de paysans. Parce que ce qu'il y a de plus dans les campagnes qu'il y a moins dans les villes, c'est qu'il y a plus d'herbes. Oui, il y a plus d'herbes aussi. C'est ce que je viens de dire, Chantal. Ah, j'ai compris. Arbres. Non mais parce qu'il y a... Non mais parce que... Oui parce qu'il y a... Non mais parce que... Oui parce qu'il y a... Non mais parce que... Oui parce qu'il y a... C'est mignon hein. C'est joli. Ah, je crois qu'on a frappé la sonnette. T'as raison mais qui ça peut-être ? Bah je sais pas. Ah j'ai une idée. Oui. Si on allait ouvrir... Ah bah c'est pas bête ça. Bah oui. Ah bah je sais qui c'est. C'est le livreur de toutes mes affaires. Tu veux dire des déménageurs ? Non j'ai pas pris des déménageurs. Parce que de temps en temps ils oublient des trucs. Alors j'ai une autre solution. Viens voir. Et donc j'ai tout envoyé par la poste. En recommandé. Ça va monsieur le facteur ? Je pense que j'ai des papiers à signer. Voilà, Samantha c'est la nouvelle propriétaire du Jeep. Et moi c'est Chantal, sa meilleure amie. Voilà. Et vous c'est comment votre prénom ? Bol. Bol ? Oui. Comme un... Comme un bol c'est ça ? Oui. Bon bah vous avez les goûts et les douleurs hein. Moi je... Non c'est à cause que je suis né en hiver. Oui parce que mes parents voulaient m'appeler Paul. Mais mon père était enrhumé. Alors à la mairie... Bol. Ah d'accord. Très bien. Oh bah c'est marrant ça. Vous aurez pu vous appeler Hatchoum. Voilà. Alors vous signez ici. Je signe ici. C'est ça. Dites monsieur Bol. Est-ce que je peux vous offrir un bol de... Enfin je voulais dire un... Un récipient de quelque chose avec dedans ? Avec grand plaisir. Alors thé au café ? Bah thé. Ah dommage. Vous n'avez pas de bol ? Non. Enfin je voulais dire de... Parce qu'on a avec du café. Oui. Et bah alors café. Ah oui non mais... Vous savez pas ce que vous voulez ou quoi ? Oh ! Oh ! Comment qu'on va faire ? Ah. Chantal. On va s'assurer sur les cartons. À la bonne franquette. Et on cherchera les coussins plus tard. En même temps c'est dommage parce que le carton des coussins il est juste là. Ah bah vos chantages je l'avais pas vu. Excuse-moi. Allez. T'as raison. C'est quand même beaucoup plus confortable comme ça. Chin chin. Mais on n'est pas sortis de l'auberge. Bah non. Surtout qu'il faut ranger tout ça avant. Bon. Ok Chantal. Il faut qu'on s'organise. On va poser les cartons. Là il faut les déballer. D'accord ? D'accord. Ça c'est la vaisselle. Dans la cuisine. Ça c'est les coussins près de la chambre. À 500 mètres. Tournez à gauche. Ça c'est le GPS. À gauche j'ai dit. Oups pardon. Chantal ? Oui. Je veux pas ce que c'est. Fais voir. Mets ça de côté on verra après. Samantha. Oui. Je crois que c'est ton trampoline ça. Oh génial. Ben non c'est pas ça. Bon ben je pense qu'on a assez travaillé pour aujourd'hui. Ah ben moi j'en peux plus. Demain faut pas qu'on se lève trop tard parce qu'on a encore du pain sur la planche. Oh tu sais ce que j'ai récupéré ? Le vieux réveil de grande tata. Hein ? Tu savais qu'elle se réveillait tous les matins à 6h ? Oui enfin 6h ça risque de faire un peu trop tôt quand même. Mais règle-le à 7h ça sera suffisant. Oui moi je veux bien changer le réveil mais euh... Je sais pas comment ça marche. Il doit y avoir un bouton pour changer là. Mais euh... Je connais pas ces réveils là. Ok. D'accord. Quoi 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 ? Quoi 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 ? T'as ma coche 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 ? Il a réagi non ? Ça c'est radio réveil j'pense. Chhhh ! Oh ! Mais encore ! Sous-titrage Société Radio-Canada